Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo BlenderLounge.fr Je suis Céric Lepil et Raca Petit Oiseau Et dans cette vidéo nous allons voir comment créer un objet éditable très rapidement à la volée qui nous permet de faire plusieurs variantes du même objet et de s'amuser avec tout ce qui est driver etc. Donc on pourra ajouter bien entendu notre objet directement dans notre librairie et l'utiliser pour de l'architecture ou même hardops ou autre chose Donc si on regarde bien, ce que je vais faire c'est que je vais désélectionner ça Je peux même le cacher, voilà Je peux jouer sur la taille, la hauteur de ma table Je peux jouer sur la largeur de ma table Je vais juste le remettre un petit peu plus haut pour que ce soit plus facile Je peux jouer sur la longueur de ma table Je peux jouer sur le nombre de lattes Je peux jouer sur la largeur des lattes Et je peux jouer sur l'espacement des lattes Donc comme on peut le voir En fonction de ce qu'on fait Par exemple on va garder ça comme ça On va sélectionner celui-là On va mettre la même distance à peu près Et en fonction de ce qu'on fait On a totalement Hop là Une table bien 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 différente Et Hop Totalement dynamique Comme vous pouvez le voir C'est plutôt fun Donc nous allons voir comment faire ça Alors dans un premier temps ce que vous devez faire c'est votre modélisation Pensez à être à l'échelle Donc là j'ai fait une table avec une hauteur de 75 cm Pensez à appliquer tout ce qui est transforme Et décidez ce qui sera en fait Qui aura un miroir ou qui n'en aura pas Donc là par exemple j'ai mis une table Je veux que ma table se modifie avec un seul slider Donc si je tire d'un côté Je veux que l'autre se tire aussi Pareil de ce côté là Donc ce que j'ai fait c'est que je fais juste un quart de ma table Donc je vais ajouter un miroir Voilà Et je vais mettre X et Y Voilà Pour cela je vais ajouter un miroir Juste en Y Et pareil pour celui-ci Voilà Et je vais en ajouter un en X aussi Vous voyez comme ça on va l'avoir de l'autre côté Donc le but ça va être de déplacer ça Et que tout suive D'accord Donc sur celui-ci ce que je peux faire c'est ajouter un array Comme ceci Donc j'ai mon array Il faut que je le mette en face En premier par rapport au miroir Et vous voyez si je déplace tout ça Et que j'ajoute des versions Ça me donne ceci Donc là pourquoi est-ce que j'ai des Comment dire C'est violet C'est parce que j'ai des drivers en fait Je vais supprimer les drivers Des led drivers On verra ça par la suite Donc si on veut faire notre table correctement Ça nous fera un truc comme ceci par exemple Voilà Donc là on a notre base de table Ok Donc tout est bien au centre etc etc On peut éditer l'épaisseur peut-être de cette led là Qui est un peu Un peu petit Un peu fine Je vais désactiver le Voilà On peut ajouter un bevel Donc bevel Vous voyez comme ceci Pareil pour celui-ci Un simple bevel Devraient suffire Après vous choisissez la taille de votre bevel Donc si je veux mettre genre 2 mm Histoire d'avoir un truc un peu plus Voilà Pareil pour celui-ci Un petit bevel En 2 mm Comme tous les objets On leur transforme appliqué On a vraiment aucun problème Ça passe plutôt bien Celui-ci ce que je peux faire C'est élargir un petit peu Dans un premier temps Hop là viens là-toi Notre lat Histoire de faire quelque chose d'un peu plus sympa Donc on va jouer avec l'arrêt Et avec le nombre Mais ça en fait on le changera par la suite C'est pas un problème Voilà Donc là on a positionné A peu près Nos éléments Notre table est ok Vous voyez comme ceci Ce qu'il faut ajouter maintenant Ce sera des éléments Qui vont permettre de modifier cette table Donc là ce que j'ai C'est que j'ai créé des petites flèches Comme on peut le voir ici Et ces petites flèches vont modifier ma table D'accord Donc une pour la longueur Une pour la largeur Une pour la hauteur Une pour l'arrêt Et pour le Comment dire Le relative offset Et une pour la largeur des lattes Voilà Je pourrais aussi en ajouter Pour l'épaisseur de ce De cette Enfin des pieds Mais on va laisser comme ça Donc pour faire cette modification Vous allez voir c'est relativement simple Ce que vous allez faire C'est sélectionner Simplement des Vertex Revenir en mode objet Sélectionner l'objet Qui va contrôler Notre Notre table Donc les objets Pareil J'ai appliqué les transforms J'ai mis le pivot au centre Donc pour tous Histoire d'être tranquille Donc on sélectionne ensuite Notre table On sélectionne le premier On sélectionne ensuite Notre table On vient en edit mode On a nos objets sélectionnés Donc les objets qu'on veut modifier On fait contrôle H Et là on arrive sur hooks Et on fait hooks to selected object Voilà On revient en objet mode Et maintenant si on déplace Vous voyez ça fonctionne C'est plutôt sympa Donc on va faire la même chose Pour le haut On sélectionne juste cette partie là On sélectionne notre flèche On sélectionne ça Contrôle H Hook to selected Même principe pour le côté On sélectionne tout ça Plus le bas bien entendu On revient en objet On sélectionne la flèche correspondante A notre sélection On vient en edit mode Contrôle H Hook Vous voyez C'est relativement simple Donc maintenant Si je fais une petite modif Vous voyez ça fonctionne Je sélectionne ça Ça fonctionne Je sélectionne ça Ça fonctionne Donc c'est ultra facile Ultra pratique Donc ce qu'il faut C'est aussi le faire Sur les autres éléments Donc on va sélectionner celui-ci On va venir là Sélectionne cette flèche-ci Plus cet objet En edit mode Contrôle H Hook to selected Et maintenant Si je modifie Ça fonctionne Impeccable Pareil pour les lattes Sélectionne On revient en objet mode Hop là Voilà En edit mode Contrôle H Hook to selected On vérifie Ça fonctionne Impeccable On va faire la largeur des lattes On edit On désélectionne On sélectionne la partie Qui va se déformer Vous voyez bien Cette partie-ci Qui va partir par là On sélectionne notre objet Qui va faire la déformation On sélectionne l'autre Edit mode Contrôle H Hook to selected Et logiquement On devrait être bon On devrait pouvoir Éditer Très simplement Par exemple Je prends ça Vous voyez J'édite la largeur de mes lattes C'est impeccable Je prends celui-ci J'édite la largeur De la table complète Pareil Impeccable Et celui-ci Tout ceci Voilà On pourrait faire en sorte Que celui-ci Il transforme Le nombre de lattes Mais c'est pas forcément Super pratique On aura pas forcément Ce qu'on veut exactement Donc on va se servir De celui-ci Qui va en fait Être utilisé Avec des drivers Donc vous allez voir C'est vraiment simple Donc là on a vu Que pour sélectionner tout ça Bah Pour tout modifier C'est plutôt simple J'ai juste oublié De sélectionner tout ça Et de faire les hooks Pour la hauteur CTRL H Hook to Selected Pareil Hop 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 Et voilà Donc logiquement Ça fonctionne Impeccable Donc on a notre objet Il est déformable De tous les côtés Et c'est plutôt sympa On va se napper un petit peu Et là ça marche aussi Donc c'est impeccable Voilà Donc pour que Pour jouer sur l'arrêt On va utiliser cette flèche-ci On va peut-être la descendre Un petit poil Et on va faire un Appli qui transforme Voilà Donc pour jouer sur l'arrêt On va sélectionner celui-ci On a notre array À l'anglaise Avec mon superbe accent On a ici en fait Voyez des paramètres Et si on fait un clic droit On peut faire Add driver Ok On a celui-ci sur les X Donc on va le garder Et on va faire Add single driver Parce que sinon Il va nous le faire sur les trois Donc là on a créé des drivers Ça veut dire qu'on va pouvoir En fait maintenant Éditer ces valeurs-ci Avec autre chose Donc autre chose Ce sera Cette Cette flèche Donc ce que l'on va faire C'est qu'on va aller En animation Graph Editor Ici on va mettre driver On va sélectionner notre objet Donc celui-ci Voilà On va aller sur N On va cacher ça Ça nous fera de la place On peut sélectionner Les différents drivers Qu'on a créé Donc là c'est le driver De l'arrêt Donc le count ici Donc ce que l'on va faire C'est lui donner un nom Arêt Count Ok On va éditer ce nom Enfin copier ce nom Et le mettre ici Vous voyez dans C'est un Expand Donc en fait On crée un driver Qui va être connecté Parce que là vous voyez La valeur 8 C'est la valeur qu'on a ici Donc celui-ci Il va driver cette valeur-ci Donc il faut qu'ils aient le même nom Ok c'est impeccable Et ensuite Il faut qu'on sélectionne l'objet Pour lequel le driver Fonctionnera en fait Enfin fera Donc on va sélectionner notre objet Ok Et maintenant Si je déplace mon objet Vérifions si ça fonctionne Ça fonctionne Impeccable Vous voyez Donc maintenant si je déplace mon objet Ça fonctionne sur mon Array Et ça c'est plutôt cool Donc on va faire On a le Offset On va le sélectionner On va faire Array Offset J'essaie de prendre l'accent Ctrl-C On sélectionne Ctrl-V On va aller sélectionner Notre flèche Aussi Voilà Par contre celle-ci Ce sera en fait un scale en X Donc scale X Voilà impeccable Ce qu'on peut faire C'est mettre en local space Pour les deux Hop là Comme ça on aura pas de problème Et maintenant ce qui se passe C'est que si je déplace J'augmente Si je scale J'augmente la largeur Vous voyez Donc c'est cool Donc je peux modifier ça Déplacer ça Élargir Hop là Élargir comme ceci Et vous voyez J'ai fait une table Totalement différente Donc c'est plutôt cool Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va préparer Notre add-on Enfin notre asset Pour pouvoir l'utiliser Dans l'asset management Donc pour pouvoir utiliser cette table Comme on l'a ici Il faut pouvoir La ranger Parce que là comme vous voyez C'est à peu près le bordel Donc là on va mettre Table Centrale Voilà Donc j'ai tout nommé correctement Donc celui-ci c'est Arrow Top Ou j'aurais dû mettre Height plutôt Ok Donc j'ai Arrow Arrm Arrow Height Arrow Light With Pour la largeur Arrow Length Arrow With Pour la largeur Et Length Pour la longueur Ok Donc j'ai mes lat Ma table Ma table centrale Donc un truc à savoir C'est que quand on a des hooks Ce qu'il faut faire C'est les parenter à l'objet Auquel ils sont attribués Enfin qu'ils vont modifier Parce que le hook Quand on sélectionne l'ensemble Il va se balader C'est un petit peu Un truc qui jiggle C'est assez galère Et ça peut Si vous parentez mal correct Enfin si vous ne parentez pas Correctement aux éléments Ça ne va pas fonctionner Donc le table centrale Il va aller dans table On fait contrôle P On fait keep Transform Voilà On va sélectionner tout ça Toutes nos flèches Pas la table On met des flèches Et ensuite la table Contrôle P Keep Transform Pareil pour les lat Et la table Contrôle P Keep Transform Voilà Donc là on a notre table Et normalement si je déplace la table Vous voyez ça chie Mais après dès que je lâche Ça revient correctement Je vais annuler Ce qu'on va faire maintenant C'est créer un Soit un bounding box Soit un plan C'est vraiment comme vous voulez Vous pouvez créer un simple plan Par exemple Le mettre comme ceci Voilà Moi j'ai un petit truc Qui s'appelle Make Empty Donc ce que Ça dépend vraiment Ce que vous voulez On va laisser le truc Comme ceci par exemple Et on va l'éditer nous même On va aller dans Cette Comment dire Cette onglet ci Et on va le mettre En Wire Ok Ensuite on a les Cycle Settings On va les désactiver Comme ça Ça n'apparaîtra pas au rendu J'ai fait la même chose Pour toutes les flèches Voilà Comme ça logiquement Si je lance un rendu actuellement J'ai ma table Mais je n'ai pas le reste Impeccable Donc cet objet ci Sera le parent de l'autre Il est bien au centre Il est bien placé Tout est à l'échelle C'est impeccable Ce qu'on a à faire maintenant C'est simplement sélectionner Et venir déplacer Maintenant quand je déplace ceci Vous voyez ça me donne ça Mais quand je relâche Ça fonctionne Il faut juste Des fois Juste aller Rebouger un petit peu Les éléments Et ça refonctionne Ça se replace correctement Voilà Donc là J'ai mon plan Donc on va mettre Table Editable 001 Comme ceci On va faire CTRL C Je vais supprimer celui-ci Je l'ai modifié Je l'ai amélioré Donc on peut sélectionner ça Donc on met un lock ici Et donc ce qu'on va faire maintenant J'ai déjà mis des shaders Donc c'est suffisant Ce que je vais faire maintenant C'est que je vais l'ajouter A ma bibliothèque Donc on va l'ajouter Dans cette bibliothèque là C'est vraiment comme ça Donc déjà celui-ci Ce qu'on va faire Il n'est pas visible On peut en fait Le cacher là comme ça C'est comme vous voulez C'est vraiment comme vous voulez Je vous déconseille De faire en sorte De sélectionner les éléments Quand vous allez les ajouter Parce que sinon Ils ne vont pas être ajoutés Ce qui est un peu embêtant Donc on va sélectionner Et ctrl-clic Vous voyez ça nous a tout sélectionné C'est plutôt sympa Et ce que l'on va faire C'est cliquer sur plus Donc à partir de là Vous pouvez faire du rendu De l'open gel Ou de l'image Moi j'ai déjà fait un petit rendu Donc on va utiliser Je vais mettre le nom de la table Je vais aller chercher dans un disque Voilà Donc où est-ce que je l'avais foutu Dans Asset Management Clac Clac Elle est là Je clique sur Accept Et je clique sur OK Et voilà En deux clics J'ai ma table Avec le petit rendu Que j'avais fait rapidement C'est impeccable Donc maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va tester ça On va cliquer sur un petit plus On va créer une nouvelle scène On va importer notre table Voilà Donc notre table a été importée C'est plutôt cool On peut la déplacer Voilà On peut faire une rotation Voilà Après on peut sélectionner les éléments Et se mettre en local Tant qu'à faire Et vous voyez On peut éditer notre table Comme on le veut On peut jouer avec la largeur de nos lattes On peut jouer avec le nombre De lattes Et on peut aussi jouer avec Un scale en Y En X Plutôt sur notre truc Voilà Donc ça marche plutôt bien Comme vous pouvez le voir On peut jouer avec la hauteur On peut jouer avec la largeur Et on peut au final Vraiment, vraiment, vraiment Faire ce que l'on veut D'ailleurs Pourquoi est-ce que j'ai pas de Ah non Je me trompe en fait Je me trompe de truc Ça c'est la largeur Et ça c'est le nombre D'éléments que l'on veut Donc je vais placer mon truc comme ça Et ça je vais le déplacer comme ça Voilà Donc le problème c'est que si vous bougez ça D'une autre Comment dire D'une autre Enfin si je le bouge en Z Etc Ça va pas forcément fonctionner En fait Si je parentais Ces éléments Aux autres éléments Par exemple Si je parentais tous les éléments Avec celui-ci Comme c'est des hooks Tout va sauter Donc faut les laisser comme ça Donc c'est un petit peu chiant Mais au final ça fonctionne Autre chose que vous pouvez faire C'est Que je vous conseille C'est vrai que j'ai oublié de le montrer C'est sélectionner vos éléments Et leur dire Je veux que toi Tu sois modifiable Seulement sur Z Toi Seulement sur X Toi Seulement sur Normalement c'est Y Impeccable Toi Seulement sur X Pareil Et voilà Donc là on a notre table Les éléments On peut pas les bouger autrement Vous voyez C'est déjà plus sympa Hop là Voilà Et voilà Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va éditer notre table On va tout sélectionner Celle-ci On va faire un plus On va remettre le même nom Il va nous demander Si on veut faire un update On lui dit oui On va rechercher la même image Clac 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 Et on clique sur OK Donc ce qu'il va faire C'est qu'il va remplacer La précédente table Par la nouvelle Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va créer une nouvelle scène Scène 2 On va importer notre table On va sélectionner nos objets Et vous voyez Comme ça en fait On peut éditer nos Nos assets Très simplement Et vérifier Ou juste en créant une scène Que cela fonctionne Et donc cela fonctionne Hop là C'était par là Clac Clac Ah par contre là J'ai fait une bêtise Le scale J'aurais dû mettre le scale En X aussi Sinon ça ne marche pas Voilà Ça J'éditerai Et puis je remettrai correctement Avec Shift Vous allez pouvoir déplacer le truc tranquille Et après vous pouvez faire ça Et voilà Donc là on a directement Une table éditable qui fonctionne Je vais juste corriger le petit truc Que j'ai oublié ici Mais sinon vous voyez C'est franchement impeccable Et on peut bien entendu Faire une rotation Il faut bouger un petit peu les trucs Pour remettre Mais sinon vous voyez Ça marche bien Et c'est plutôt sympa Donc dans la même veine Je vais vous montrer autre chose On a Dans les inserts J'espère que ça ne va pas planter On a les inserts On a ces trucs là Donc là je ne l'ai pas mis à l'échelle du tout Lui ce n'est pas bien Donc c'est en fait Le même principe Mais pour Hardops Donc là Ce que je vais faire C'est créer un plan Un cube Donc je vais déjà Peut-être Non non Normalement mon cube Il doit être visible Donc ce que je peux mettre ici C'est curant de scène Comme ça je n'ai pas de problème Mon cube est là Voilà impeccable Je vais le déplacer Mettre au niveau de la hauteur Comme je veux Comme ça Comme ça Voilà Je peux faire un Apply Transform Je peux ajouter Un C Sharpen Vous voyez j'ai ajouté un C Sharpen Je vais sélectionner ça Je vais sélectionner ça Je vais faire CTRL Q Et un Merge Soft Voilà Donc après en fait Avec les éléments que j'ai ajouté Vous voyez Je peux Hop Viens là toi Je peux désélectionner juste le BB Comme ça il ne va pas m'embêter Pareil pour le cylindre Je le désélectionne Comme ça il ne va pas m'embêter Le cube aussi si je veux Voilà Maintenant je peux déplacer mes éléments Je peux juste faire ça Vous voyez Clac Clac Et jouer comme ceci Vous voyez Clac Et Ça marche Plutôt Plutôt bien quoi Je peux jouer sur la largeur Je peux Si je veux Re-sélectionner mon BB Venir déplacer l'ensemble Comme ceci Après j'ai juste à remettre un petit élément là Donc il y a un truc que je n'ai pas fait ici C'est qu'on l'a fait précédemment Mais là par exemple Ce que je n'ai pas fait C'est que Hop là Graph Driver Donc je vais juste sélectionner ceci Pas celui-ci Mais mon Mon cylindre Je vais sélectionner ces arrêts Et en fait On l'a vu précédemment Mettre en local space Et là ça fonctionne bien Sur celui-ci je ne l'avais pas mis en local space Donc ça posait problème Et là en local space Comme ça je peux déplacer mon objet Vous voyez Clac Clac Je modifie Je déplace Je joue avec le nombre D'éléments Je joue au niveau du scale Avec le nombre de Enfin avec l'espacement de chaque élément Et vous voyez En deux secondes J'ai vraiment quelque chose de spécifique Quelque chose de plutôt sympa Hop Avec shift c'est plus léger Voilà Et c'est plutôt sympa Donc une fois que c'est fini On peut sélectionner ça Faire shift Donc sélectionner le cube Shift On applique le C-Sharpen Voilà Comme ça après si on veut On peut Modifier notre Notre truc On va faire ça Ça doit peut-être fonctionner Donc Mesh display Cruise On désactive tout Comme ça On est sur notre sélection On peut faire un ctrl B On peut sélectionner ça Hop Un ctrl plus Voilà Et là vous voyez Ça fonctionne Après bien sûr Vous pouvez cacher Tous les éléments Tous les anti Que vous avez créé Et le bébé Et voilà Donc voilà C'est plutôt sympa Donc moi je trouve Que c'est plutôt sympa On s'amuse bien Il y a moyen vraiment De se faire des petits packs D'objets Dynamiques Etc Et c'est C'est plutôt pratique C'est plutôt sympa Hop là Et comme on peut le voir En fait avec l'asset management Vous pouvez ajouter ça En deux secondes Soit via des rendus Comme ceci Soit via des L'open GL Ou alors encore une fois Via le De simples images Que vous allez ajouter Des petits rendus Que vous allez faire Etc Genre par exemple Si je veux ajouter Un rendu ici Je veux aller dans Render Je veux aller dans Studio setup Je veux ajouter Un studio setup Voilà Donc je vais placer Bien entendu ceci Alt G Oups là J'aurais peut-être Pas dû faire ça On va le placer correctement Donc ici 83 C'est mon setup En fait lui Comme j'avais une sélection Il me l'a foutu Il me l'a foutu Où il ne fallait pas Je vais sélectionner ça Je vais faire Alt G Hop là Sélectionner ça Je vais remettre à zéro Voilà Donc des fois Vous voyez avec les hooks Suffisamment de faire ça Je me prends Ma caméra Je sélectionne ma table Je me mets là Là j'ai créé une nouvelle Bien entendu Une nouvelle table Etc Ça n'a rien à voir Avec le rendu Que j'avais fait Je lance mon rendu Et vous voyez En deux secondes J'ai ma table Enfin j'ai Je peux faire un rendu Grâce en fait A l'asset management Où j'ai créé Directement Des différents Enfin différents Setups Je peux ajouter Un autre setup Par exemple Voilà Je vais tout Désélectionner Hop Je vais resélectionner Ce setup-ci Et vous voyez Ça fonctionne C'est franchement impeccable Donc je cache le tout Je prends un autre setup Pourquoi pas celui-là Donc j'avais une sélection Bien entendu Ce qui n'est pas une bonne chose Je fais Alt-G Celui-ci il était spécial Parce qu'il avait Des divers éléments Mais celui-ci fonctionne Par exemple Voilà Donc ainsi Avec l'asset management Vous pouvez vraiment Ajouter ce que vous voulez C'est plutôt cool Vous pouvez aussi Vous faire des assets dynamiques Comme on a pu le voir Sur la table Comme on a pu le voir Sur l'asset Pour Hardops Et le tout Passe là-dedans Sans problème Et vous y avez accès En deux secondes Comme on peut le voir là Donc voilà Je vous souhaite Une bonne journée Et je vous dis A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo